c'est là où tu vois que tu peux progresser beaucoup parce que là il y a deux aspects fondamentaux il y en a un qui est lié au gestion making de ne pas vouloir reset un peu lié à la tempo un peu à beaucoup de choses d'ailleurs mais c'est vraiment des gestion making il faut que tu reset mais qui est toujours basé sur l'égoïsme d'ailleurs aussi et l'autre c'est l'égoïsme vraiment l'égoïsme bon là t'as un matchup tu veux se dire comment ? parce qu'il y en a beaucoup des joueurs de kata qui me disent oh il est impossible ce matchup et en même temps il part de Béotarkas trybreaker et il meurt jamais contre Galio j'ai envie de savoir ce que t'en penses honnêtement moi je trouve que je dors en vrai j'aime même pas jouer Béotarkas contre Galio parce que je me dis j'ai pas besoin de gagner la lane contre Galio j'ai juste besoin de gagner la race de toute façon évidemment ce qui est fort dans Galio c'est sa capacité à cancel ton ulti à te bump en permanence tout ça mais ça reste quand même oh il est fort ouais je crois que j'ai dit la même chose mais je pense que Galio il reste un matchup chiant pour kata mais il est chiant pour t'exprimer en teamfight mais en lane il t'empêche pas de faire des dingueries c'est un peu comme Garen il est juste là ouais tu pourras jamais le trade ou le 1v1 mais il va jamais vraiment t'empêcher sauf si tu flashs in Ignite Air et que t'as pris un trade de merde avant il va jamais vraiment t'empêcher de farmer Galio c'est pas un champion de fou le problème c'est bon s'il presser et que Wax c'est presque pire c'est une sorte de passif agressif tout en gentillesse mais qui détruit l'intérêt en fait Wax c'est payé pour chaque interaction positive qu'il fait au lieu de ce que vous ne savez pas c'est Cryo de France l'ami ambassadeur de vraiment de League of Legends France donc à chaque fois qu'il a une occasion où il doit être toxique il ne l'est pas il gagne de l'argent sur votre dos et pour ça vous êtes tous cons en pensant vraiment que 1er degré il est gentil mais il m'en a parlé la dernière fois il a pris 16 000 balles en un mois pendant le solo queue challenge parce qu'il a juste pas été toxique pendant toutes les games il était là il était hardstuck diamant 2 avec son vieux lucerne dégueulasse et il souriait il me disait les pions de vœurs pensent vraiment que je ne suis pas payé pour ça bref arrêtons là 16 000 oui j'aime bien la data elle est sûrement vraie t'es qui c'est l'inverse mon dieu pauvre t'es qui tu farm up t'es content tu loupes le minimum de CS et là tu fais un petit reset alors que t'as un free matchup moi je pense vraiment dans Katarina tu prends Darkseal tu reset tu prends soit bot soit pour moi le meilleur base possible sur Kata actuellement ça doit être un truc genre Darkseal bot en 1 ou Darkseal tom d'amplification et encore je ne connais pas la data je pourrais demander à Raïko qui doit sûrement la connaître est-ce qu'il y a un seuil de mana d'AP avant 70 qui est intéressant à avoir ou est-ce que c'est toujours mieux de prendre Darkseal c'est moi qui donne la data à Raïko ah ouais Raïko est juste débile il est en mode on va appuyer sur EZUR ok ok si tu me dis qu'il n'y en a pas c'est 60 d'AP qu'il faut pour wave clear une wave ouais mais du coup avant c'était cool parce qu'on pouvait juste faire 3 tomes mais maintenant on peut plus du coup on est obligé d'avoir la baguette trop grosse pour pouvoir one shot la wave de creep sauf si on a des stacks des stacks saut noir et tu peux pas faire le feu follet plus des stacks saut noirs pour avoir 60 voilà il faut avoir des stacks saut noirs avec le feu follet si tu te si tu te c'est 30 d'AP c'est 10 d'AP en plus tu aurais 63 et tu aurais 70 ah non 60 dans les items pardon en plus des runes t'es mort après ça c'est pour le confort oui bah c'est pour une galio t'en a un peu rien à foutre c'est cool de pouvoir le push mais c'est enfin s'il est sur la wave tu vas pas le push bravo tu l'as enlevé 5 HP tout ça ah première interaction alors ta prise d'information est très mauvaise déjà mais c'est fine ok qu'est-ce que tu veux faire la bulle connecte pas tu restes patient tu flashin pas merci merci non là tu hésites tu sais pas où aller tu veux pas lancer de spell il y a une Léona Aftershock tu fais un bon focus il y a plus de flash très bon focus un flash de merde ce flash est pas nécessaire vraiment pas et si t'avais un peu une meilleure prise d'information tu verrais qu'il y a un combat de golem authentique au dessus de toi en diagonale haut droite et vraiment le combat ouais ouais c'est ça et t'aurais pu au moins prendre l'information pour voir si y'avait pas un freakil à prendre et là si t'avais pas de flash out t'aurais pu totalement cariss fight à mon avis je t'aurais pas dit de go in à mon avis mais je pense que t'aurais pu euh t'aurais pu faire quelque chose je suis d'accord bah de toute façon il fallait juste pas flash et ouais belle bulle très belle bulle très belle bulle une amie qui s'est lancé ses bulles what the fuck no way c'était pas un joueur d'enchanteur traditionnel ça bref mon bon retard mais t'as vu la logique que t'avais de flash out c'est whatever c'est parce qu'il a changé à la game enfin c'est pas c'est parce qu'il a changé à tes games mais si j'avais joué Ignite j'aurais pas flash out après garde en tête que l'Ignite moi je te le recommande juste parce que t'es lourd en élo par rapport à ce que tu peux faire dans une game je pense que si tu joues Ignite en Grand Master Chal c'est jouable et je pense que tous les autres joueurs de Kata te le diront mais peut-être que c'est pas le plus opti actuellement après avec le buff que Kata a reçu sur le E je suis surpris qu'il joue pas Ignite le buff ? ah le buff du CD ouais t'as tellement plus d'occasion de jouer niveau 2-3 non ? ouais non mais c'est vrai après en vrai le flash il permet aussi de jouer t'es chaud tu l'as eu t'es chaud let's go oui le flash te permet d'avoir plus d'opportunisme aussi sur les sides et compagnie vu que le dash de Kata a pas de temps d'incantation le flash dash il a voilà c'est là où tu joues pas bien Kata ouais regarde qu'est-ce qu'il se passe bot tu sais pas qu'est-ce qu'il se passe top tu sais pas je regarde pas assez souvent mais j'essaye t'as 2 actions en même temps dans la game 2 actions bot est top et actuellement tu ne regardes aucune des 2 tu lui pinges en mode attention moi je dis pas que tu dois roter je te dis juste en information je sais même pas ce qu'il y a bot là tu viens en fin de mettre ta caméra et y'a rien à faire y'a rien qu'est-ce que tu fais ? y'a Galio quand même et donc ça va forcer là y'aura un fight si tu recules tu pushes 1000 et tu décales qu'est-ce qu'il se passe ? ah c'est le choix optimal comme disait le viewer de Pandore dans le chat c'est le choix vite hier j'ai pas compris tu cancels tu dis ping reculer tu prends la wave 1000 oh bah mais jamais il recule ça existe pas ça c'est lui tu es en train de le faire j'ai jamais vu une botlane reculer de ma vie qu'est-ce que tu fais si t'es là en fait ? ça va se battre là non ? on va voir ça va se battre c'est sûr il est chaud il est vraiment chaud c'est trop trop chaud ça se bat ok cool nice vraiment stylé ok c'est pas mal ouais un des arboles tu on peut lui faire confiance ouais ok ok nice ça c'est criminel ça ah mais toujours ah t'es chaud ah t'es gentil ah t'es chaud ah t'es chaud bref combien de gold t'as perdu mid ? ah bah une wave là non ? deux enfin deux du coup c'est trois même ouais la moitié deux et demi je gagne le mental de ma botlane ouais ça c'est le genre de situation en fait qui est un peu qui est un peu on va dire pas si flippie que ça si tu restes mid tu pushes mid ta botlane resette la wave se le push vers eux même s'ils vont reculer l'anami vient de flash out crois moi qu'elle va pas prendre le fight en 2v2 alors qu'elle vient de flash out qu'ils viennent de se plouer entre les deux tours toi tu prends la wave mid instantanément c'est 6 creep tu sais tu mets QZ tu mets deux autos trois d'autos et hop tu l'as prise qu'est-ce qui se passe derrière ? avec la baguette y'a pas besoin d'auto ouais t'as la baguette en plus donc t'as même pas besoin d'auto qu'est-ce qui se passe derrière ? le galeau perd une wave tu rotate ouais et là tu perds rien et ça se le push vers toi ensuite ou même pas se le push parce que tu vois une shot away donc ça va juste être normal là tu forces un fight en 3v3 qui est très flippy et la seule raison pour laquelle ça se passe bien c'est quoi ? la bulle non ça c'est oui mais c'est parce que ça se finit bien pourquoi ça se passe bien ? je te remets voilà c'est un golem je savais que c'était un golem depuis le début de la laine voilà bah ouais mais c'est pour ça que t'as pas envie de prendre des flips qui permettent à un golem de s'exprimer tu vois il a E in Z dans le vide c'est mon travail ici il est terminé et derrière il y a aussi ça là qui est terrifiant ça là oh mais ça c'est la dague elle se fout de ma gueule non ça ça bah bref par contre le combo du brand là faire dans la wave E le sbire de la wave pour c'était pixel alors j'ai tué Nami je sais mais franchement en vrai t'es divertissant bâtard non non je suis un piètre streamer sinon je serais connu je suis pas divertissant je te connais ça me fait plaisir en vrai ça fait longtemps qu'on m'a pas fait de compliments c'est pas ma famille guère en frère ah oui je meurs là toi tu streams connard faut pas aller faire un ingénieur comme ton frère ouais je vais chialer allez on s'en fout du reste pourquoi t'as rotate top ? je voulais le shutdown il y a un shutdown ah ouais bah elle se fait détruire la gueule au top oh 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 non est-ce que c'est une mauvaise rota ça ? une mauvaise rota ? bah on veut parce qu'il y a le dragon du coup c'est pas bien ah mais toi t'es vraiment 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 gentil je sais pas je voulais de l'argent là je voulais récupérer le shutdown je me suis dit que ça se jouait mais au final mais moi je te dis pas que c'est mal je te dis pas que c'est bien non plus je te pose juste la question et t'es en mode hum le fric me dit que c'est mal je n'ai rien fait encore j'ai pas sorti j'ai pas sorti le fouet j'ai rien fait j'essaie d'anticiper alors bah moi j'ai push la wave du coup je voulais essayer de récupérer le shutdown top ok bah c'est pas mauvais en fait c'est juste tu veux accompagner ta Gwen prendre la wave et si le Atrox se bac sur la Gwen tu prends le 2v1 mais est-ce que vous le tuez ? bah je pensais qu'on le tuait est-ce qu'il a Ignite ? non personne n'est Ignite il est en 3-0 il joue Hubris mais c'est une dinguerie mais regarde le stuff de ta Gwen vous le tuez jamais j'ai pas regardé le stuff de Gwen après vous êtes censé le tuer si tu ne enfin si tu ne troll pas avec ses voilà là tu peux peut-être delay son air aussi d'ailleurs tu t'es dit que c'était une très très bonne idée de rentrer dedans tu sais qu'il a 3 sweet spots ensuite il a plus rien je sais mais je vais vous montrer la caméra je suis très concentré actuellement et regarde où il va il va où ? il va nulle part il a utilisé son W il a plus de W il va où là ? il va s'enfermer dans le il a perdu un sweet spot tu te le prends tu sais tu te l'es pris c'est bizarre t'as pris les dégâts j'ai pris les dégâts du pas sweet spot derrière lui ok là tu prends pas le sweet spot il a plus de W tout ce que t'as à attendre là j'aurais dû me barrer ouais t'as juste à attendre son Q j'avais peur qu'il régène trop si j'ulti pas mais ouais j'aurais dû juste en pot t'avais pas d'ignite aussi ouais mais j'ulti quoi mais ouais ça c'est encore une erreur qui touche cher ouais après il me donne son shortboard ouais ça c'est bien c'est opportuniste c'est exactement ce que tu veux faire avec Katarina trop Nami hein ouais c'est trop bien ce champion ok y'a lui et Léona ça doit être une game infernale pour toi avec ta Katarina ouais en vrai c'est des corps à corps donc reviens deux secondes vas-y reviens deux secondes attends mais elle m'a ulti là Katelyn là non ? attends mais elle sort d'où cette musique ? attends mais j'entends de la musique là non ? attends vous entendez pas de la musique ? oh j'ai de la musique ? salut hop alors je reviens en arrière parce que ça neige de fou et et ça baisse mon appart ah non mais c'est rien c'est rien t'inquiète c'est pas important euh alors oui donc t'as eu le shutdown t'es content et tu commentes t'inuit de faire des rotate de mort donc là tu vas tp bot pour prendre par quoi là y'a Brandy qui arrive t'hésites à tp là tu te dis c'est le moment de tp tu déclenches parce que tu vois que ça se bat j'vais pas te dire c'est une mauvaise tp j'pense que t'as pas grand chose à faire mais euh c'est pas ouf quoi putain en train de mourir aussi attends on peut check si Kathleen me erre là ? euh un peu plus tard je crois plus tard là ? c'est puis y'a un moment je me casse je crois et je euh ah non je perds ouais là je perds ah ouais y'a ma ulti non c'est buggé mais non elle a ulti la Nami ah mais putain c'est ça alors hein mhm je me demandais pourquoi je regardais pas et je me disais je prends des dégâts de quoi ah 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 ouais c'est attends j'ai re-moi pour les viewers regardez là y'a Nami qui se fait des petits Nami putain maintenant on voit le trait et et euh et là elle va de base et le projectile part maintenant là vous pouvez voir qu'il vient de passer juste là là elle part en direction de la base la base y'a un mec qui a mis elle a Q après non ? sa mère le Q de Kathleen qui va qui va jusqu'au blue buff frère et tu t'es pris le projectile sur la trajectoire ouais parce que je me suis dit attends j'ai pris un Q mais j'ai vu la distance d'où elle était j'ai dit mais c'est pas possible là le Q il me touche jamais là ça va tu t'es fait voler ta wave la Lucienne qui arrive qu'est-ce qu'elle fait là Léona ? elle veut essayer de taper un dive ou quoi ? je pense tu vas attendre c'est bien de jouer opportuniste comme ça en fait tu veux juste pas donner à l'occasion à la Catarina la Léona de jouer et toi tu veux pas rentrer trop vite donc ça c'est intelligent de ta part pour une fois t'aurais pu faire ça sur la truck stop et ça aurait été mieux c'est vrai mais tu vois ça c'est malin ouais c'est vrai pour le coup Léona gagné au bordel mais quel enfer pour cette game de Kata tant mieux pour toi j'espère que t'as souffert mais je crois que t'as gagné cette game ça me t'a réussi j'ai même fait un pentakill je crois génial mais ouais la logique reste la même c'est ta façon de rotate c'est over rotate mais pas en mode c'est pas mal de over rotate avec Kata des fois surtout sur des gens qui n'ont pas de flash tu demanderas et que je pense que sa logique peut-être qu'il réfléchit pas tu me l'as vendu peut-être qu'il réfléchit pas je pense que tous les joueurs de Kata ont cette logique d'abuser des lanes qui n'ont pas de flash et de spell de rotation de rotation d'escape moi je sais que je le fais quand je joue des harry ou des trucs comme ça dès que je affronte si j'ai un setupper ou que j'ai une lane en face qui n'a pas de spell défensif je vais abuser de cette lane et dès qu'elle a plus de flash cette lane est finie c'est vrai il y a beaucoup de rotation tu vas prendre ta wave t'es content il y a le perso de golem dans mon livre Galio est un golem connard qui a chopé un serpent dans mon livre c'est malin ça Galio tu vas faire le loldle tu tapes Galio et c'est vas-y on va faire le loldle loldle Galio et classique golems Galio golem il y a qui d'autres comme golem ? je crois qu'il y a Malphite golem il y a d'autres golem ? il y en a aussi c'est un golem c'est vrai qu'il y en a c'est un golem golem le golem briard c'est pied non ? c'est pas un golem quoi ? quoi ? je connais pas l'or de bri c'est dingue putain tu viens de m'apprendre un truc attends briard c'est un peu l'or mais apparemment briard lol rapidement née d'une expérience ratée menée par la rose noire briard a besoin en plus on connait la rose noire briard a besoin d'un pylori spécial pour rentrer son doigt ok je savais pas du tout Zach c'est un golem aussi ? assurément si briard est un golem j'espère que Zach aussi il y en a tellement il y a Twitch mais je pense pas que Twitch ah je pense que Twitch c'est un non ils vont l'appeler rat un rat ouais c'est ça c'est un rat qu'est-ce qu'il y a d'autre comme golem ? on va pas taper des barres pendant 10 minutes dans les golems dans les golems c'est une gêne non on s'en fout allez c'est fini t'es un poisson dans le livre j'aurais été mort de reste t'avais vraiment marqué poisson fiche vraiment allez bref Warwick ah non Warwick ça doit être un un humain altéré chimicali altéré ouais ouais cyborg cyborg c'est terrifiant searcher shriek tu devrais te trouver mais il est drôle lui moi j'ai trouvé ça drôle je vais te planter pas toi évidemment toi t'es déjà planté à force de jouer Katarina de toute façon le cerveau il est catastrophique bon tu pourras jamais gagner contre Amatrox sans sa laine sauf si t'as genre 2 levels d'avance 2 items d'avance c'est tellement stupide ce champion pour toi euh après si t'es devant il a aucun counterplay c'est tellement stupide parce que le temps qu'ils mettent ses 3 kills mon air a le temps de faut pas que ce soit très intéressant tout ça oh le Brand Riley oh le Niandri là t'aimes bien ou pas ? t'aimes beaucoup on passe un excellent moment là moi je pense que de toute façon on a euh on a pas grand chose qui va rester dans cette game ouais d'ailleurs sur les du coup tu tu considérerais que je dois récupérer les les CS sur ce genre de moment là ? ouais c'est ce que j'allais dire justement ouais j'ai tendance à un peu laisser la moitié un peu plus pour la DC t'es en train de pouler le Nash là t'as-t-il ? c'est l'ignoble vie ouais c'est simple le jeu est un jeu compliqué mais un jeu très simple en même temps si tu comprends les fondamentaux ouais euh en gros quand tu viens de faire un move tu perds la tempo parce qu'en gros bah les adversaires vont pouvoir push mid, push top, push bot et ainsi de suite d'accord ? ce qui fait que là tu viens de faire ce move sur le Nashor vous avez pas eu le push mid vous prenez le push mid tu dois récupérer la wave top et ensuite tu vous allez pouvoir reprendre ensuite le jeu donc en gros quand un move quand il y a quelque chose qui a eu lieu et qu'il y a pas de raison pour toi d'être mid là tu t'aurais pu partir top prendre la wave top tranquillement chill attendre la respawn de ton jungle pour pouvoir jouer au jeu parce que là t'es en train de créer et forcer un du jeu alors que vous avez des avantages numériques pourquoi t'es mid ? à quoi ça sert ? j'ai peur qu'ils se battent déjà ils ont aucune raison de se battre s'il y avait ton jungle je dirais oui il pourrait se faire engage mais là quand même ils doivent défendre bot et même s'ils se font engage mid c'est de la merde c'est vrai du coup elle a plutôt récupéré le top ouais c'est toi qui engage en plus j'ai peur que ma botlane se fasse engage engage comme un sauvage derrière le problème c'est que vu que je suis là faut que je récupère de l'argent quoi faut que je récupère pas ce qu'il y a de top je suis en mode bon j'ai envie que ça se batte un peu j'écoute plus hop je suis de retour euh ouais donc en gros c'est ça le truc c'est que tu vas avoir beaucoup de défauts à farmer les sites oh no way tu fais un pentakill maintenant ? non c'est pas vrai katarina gaming les gars allez note de 1 à 10 1 étant ignoble et 10 étant vraiment master class à la taille de chauvie ou faker en finale des worlds est-ce que c'est un pentakill qui vous a surpris la team ? waouh attendez attendez lui il a été surpris regardez vous êtes prêts ? il a été surpris maintenant waouh les sourcils qui se lèvent pas mal bien joué grand espérateur non en vrai il y a certains qui sont pas très impressionnants oh celui là il est pas très impressionnant non plus et c'est le champion qui est après c'est un pentak c'est stylé tu vois ouais c'est vrai tu fais pas un pentakill c'est vrai ? ouais putain il y en a pas souvent alors des giveaways sur ta chaîne il y en a eu 253 253 c'est vrai ? oui enfin totalement vraiment c'est stupide t'imagines il y a des gens no joke leur nombre de pentakill ça doit être bah moi je dois en avoir quoi 2-3 par saison tu sais mes champions c'est des champions genre c'est pas c'est pas les meilleurs champions voire des pentakill et toi t'as 253 pentakill ? oui ok j'en ai avec d'autres champions aussi hum moi je fais chaud en fait je dois avoir un pentakill avec un quart des champions j'ai beaucoup joué à dc aussi pas que dans tout genre bref de toute façon ce qu'il faut c'est que tu comprennes que quand t'as une tp tu dois en abuser pour jouer les sides surtout quand t'as pas de raison de jouer mid c'est pas très grave d'être mid avec a5 pour éviter que ta team meure parce que surtout si vous gagnez les 5v5 si vous perdez les 5v5 faut vraiment pas hésiter à aller side pour créer des désavantages numériques ça c'est un truc que tu dois comprendre avec Katarina si vous perdez le 5v5 parce que vous êtes derrière ou qu'ils ont le meilleur compo de team fight va en side avec ta tp, push et ensuite t'as un joueur adverse qui va devoir répondre à ce side et c'est après que tu rotate avec ta team ou tu tp pour essayer de créer un avantage numérique tu vois oh j'ai mourir il devrait pas être sur Darkseed bah non parce qu'il meurt en boucle ce mec bon après tu gagnes la game le medjay dans leur compo là c'est jamais oh qu'est ce que c'est beau ça qu'est ce que c'est beau ça oh c'est magnifique le Galio qui est là désespéré qui met des E dans la wave il est content bien joué magnifique il vient de faire un pentai il va faire un giveo ouais bien joué bref il y a les 3 points les plus importants mais surtout dans l'ordre c'est vraiment l'égoïsme tu dois travailler ton égoïsme commence à développer un égo va dans blue lock je sais pas fais une connerie du genre casse pas les couilles ton deuxième point c'est vraiment des déchets de la team ce sera ça ce sera Nagui merde comment il s'appelle oui c'est vrai euh oui mais je suis pas sûr que ce soit lui qui ait le plus d'égo non je pense pas à Rin c'est pas mal quand même euh il y en a pas mal de l'égo lui et ouais sinon tu t'appelles juste euh blue lock project katarina xxx c'est vraiment un truc bien cringe là euh mais ouais le truc c'est l'égo ensuite c'est le decision making c'est beaucoup de rotations que tu fais qui qui servent à rien et qui te pénalisent ou t'overrotate pour tes teammates c'est vraiment l'égo c'est vraiment arrête crache à la gueule de tes teammates apprends à faire un gros dégage tu sers à rien tu vois et le troisième point c'est ça quand ils sont gentils j'ai du mal à perdre ouais mais c'est ça ton problème c'est que tu joues kata tu peux pas tu sais pas je vous lullumide si tu veux être gentil genre viens là je joue zilean non 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 on se fait chier avec zilean qu'est ce que c'est drôle de tuer des mecs qui jouent des champions de lane avec zilean difficulté faible voilà déjà attends mais j'ai envie de voir katarina ils mettent ça je te jure qu'ils vont mettre difficulté difficile moi il me semble que kata ils le mettent même pas dans le max errant 404 pas mal pas mal kata n'existe pas bonne chance à tous katarina merci allez vous faire foutre les joueurs de kata allez vous faire foutre les joueurs de mage je pense que tu gagneras pas sa vie je sais que mon deuxième champion c'est xerat ouais j'ai vu j'aime trop jouer xerat c'est magnifique aussi sur luxe aussi ouais bah à chaque fois que j'étais autofill bot j'ai piqué luxe et puis j'ai arrêté ouais bah si tu as un vrai bon champion d'autofill bot c'est way et brand les deux sont vraiment très forts surtout way j'ai acheté way après la quatrième défaite de luxe et ensuite je l'ai jamais piqué ouais c'est vraiment pas mal alors saison 2022 rien ok t'es fait permabad ou quoi ce compte à la base c'était un smurf et puis et ensuite je l'ai passé en OTP kata en fait j'ai le league partner sur mon main vu que j'ai le league partner sur mon main bah j'ai arrêté de jouer que kata sur mon main parce que ça a pas trop d'intérêt genre bah du coup ils ont que mon compte principal sur l'allpro ils ont pas mon parfait c'est qu'on va aller voir c'est assez dur à prendre un main kata ouais je suis délui alors je vous emmerde tu sais quoi ça me fait du mal de ce que t'as écrit donc tu vas prendre 10 minutes parce que j'aime pas les gens qui disent la vérité dans mon chat katarina j'ai beaucoup des modes pour inactivité sur ce compte ok j'accepte moi je vais regarder tes champions c'est quoi ça ? j'ai fait une game cette saison euh alors y'a des gens de saison 6 tu jouais quoi ? OOOOOOOOH GASIO OOOOOOOOH c'est donc ça votre streamer Camille c'est donc ça votre streamer oh oui Camille putain c'est vrai oh Zoé Swain la sortie de Swain et le rework de Swain la sortie de Zoé il rework de Swain Zoé attends elle est où la saison où j'ai joué tous les champions c'était quoi ? oh c'était pas longtemps c'était l'année dernière non ? ouais ça doit être qu'il y a pas bon c'était l'année dernière regardez ça doit être là non ? ça va ? le split 2 peut-être ? waouh regardez regardez tous les champions que t'as gagné et tous les champions que t'as pas gagné pour voir si y'a une différence mécanique Arie Akali c'est pas mal Anilia c'est pas mal Aniburk Ashtagalire Azir c'est pas mal Bart ça va Brom Katelyn 11-12 MDR en regardant les défaites pour voir si y'a des champions mécaniques Action Aistar 2-10 Aphelios c'est pas facile à faire en first time en vrai Belved Bessram non mais je regarde les champions mécaniques tu sais pas jouer le sel Draven c'est chaud Fiora MDR je pense que ça a dû être l'une des pires games que t'ai pu jouer Ah ma Fiora c'était la pire c'était la pire c'est sûr Gragas Grace 2-10 sur Irelia ça doit pas être loin là ouais ok 22-6 sur Kalista et défaite ah oui c'est vrai j'ai perdu avec Kata j'ai perdu avec Kata aussi c'est vrai je me souviens d'avoir vu un tweet où tu chialais là dessus en plus 1-9 Léona 0-13-2 avec Nami ah oui la Nami 0-5 avec Queen je pense que c'est pas ton champion non mais c'est pas mal là 0-6 avec Singen non plus 4-12 avec Tristana 4-AT non c'est mignon 1-12 avec Zira ouais vraiment les supports t'en a ras le cul ah ouais non les supports c'est alors écoute on va s'arrêter là est-ce que t'as des questions vis-à-vis de ce que j'ai dit ou pas non mais en vrai je suis content de la session malheureusement pourquoi t'as 2 games d'un série d'Xerat ? il y a 2 flex normalement si tu mets en solo queue ça devrait j'ai la flemme c'est 2 flex de toute façon tant mieux si tu es satisfait attention je coupe le stream share ça va peut-être te mettre des dingueries je sais pas si tu mets des bad words sur ton petit corps et écoute je suis content que tu sois satisfait j'espère que tu vas appliquer ce que j'ai dit que tu vas vraiment montrer que si t'as la bonne mentalité in-game tu peux monter encore plus haut que maintenant avec Katarina malgré tout et si tu ne le fais pas je le ferai moi-même d'accord ? moi je vais tout faire pour jouer Kata dans tes games ça ferait mal si là j'arrive genre en une semaine je t'outpique sur Kata bon en vrai j'en ai rien c'est ça ton problème tu n'as pas d'ego et tu joues Kata c'est ça tu vois c'est ça ton problème là si t'avais répondu en mode MDR là t'aurais été un bon joueur de Kata t'aurais sûrement été au mon GM mais non mais non t'es là t'es en mode ça me dérange pas vas-y outpique moi sur mon champion depuis 8 ans c'est pas ton problème en vrai de vrai ça me ferait chier si t'arrivais à ton pic à toi à mon pic mais jamais de la vie je monte à 1100 LP avec Katarina voilà mais c'est pour ça genre je pense t'es pas monté à 1100 avec Kata du coup ça a pas de value pour moi ce que tu dis tu vois c'est en mode comme ça ouais c'est sûr que rien qu'avec les fondamentaux je pense si moi je passe si moi je passe master en jouant ADC et que je vais voir un main ADC stock D4 et je lui dis eh bah tu vois moi je suis monté master avec ton rôle de con il va s'en battre les couilles tu vois c'est bien tu sais bien être toxique des fois un peu bah écoute tant mieux moi je te dis tiens moi au courant si tu vois une différence et t'en vois pas bah va te faire foutre me parle plus je te désirite ouais exactement je te désirite de toute façon je t'aurais dû à bloquer avant tout mais ouais tiens moi au courant ce sera cool et bonne chance pour tes solos merci à toi pas de soucis et je te souhaite un agréable Noël en plus c'est bientôt Noël cette fois allez bon bah jouez les Halloween jouez le SPAC et à plus tard au revoir les haters de Kata ouais dites lui allez vous faire foutre enfin on va pas lui parler go devenir le king de la ligue comment ça ça n'arrivera jamais le puits tu penses que là demain si je joue Kata je peux pas être master avec en fait vous êtes prêts à parler combien de subs le chat si je disais là demain je fais une semaine de Kata only est-ce que je passe master oui ou non ? sur un compte qui commence genre emerald 2 ou emerald 1 est-ce que je passe master en une semaine en jouant Kata only et vous êtes prêts à parier combien ? c'est ça le truc important moi je suis prêt à parier là tout de suite prendre tous les paris le pseudo des gens et toutes les personnes qui n'assument pas leurs paris je les perds pas prends moi de sub en deux semaines en deux semaines passer master sur Katarina large tu le fais pas besoin de parier moi je veux voir combien de gold je peux racketter sur master c'est certain avec tes connaissances macro en revanche top GM ou chal je me coupe mes deux couilles ça je ne pourrais pas savoir en deux semaines c'est déjà dur de monter top GM ou chal en deux semaines sauf si tu joues de tes meilleurs champions je pense tu te racontes que tu commences émeraudes c'est dur on regarde le solo challenge ça a pris du temps tu vois en full tryhard avec les mecs